Bon mercredi soir, tout le monde content de vous retrouver en ce lendemain de budget. Aujourd'hui, c'est de votre budget qu'on va s'occuper car on vous présente notre combat des circulaires. Avec nous, comme à chaque semaine, Jean-François Gagné-Bérubé, fondateur de l'application Glouton. Salut Jean-François. Bonjour Simon. On a feuilleté les circulaires en équipe aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez fait à la maison. Plutôt difficile de trouver des bons rabais. J'ai l'impression, en tout cas. Est-ce que je me trompe? En fait, c'est surtout qu'ils se concentrent à deux endroits. La semaine dernière, c'était spectaculaire. Il y avait des beaux rabais partout. Je dirais que cette semaine, c'était un peu plus une course à deux. Mais il y a quand même des beaux rabais et il y a quand même façon de s'en tirer. Voyons voir d'ailleurs cette course à deux. On débute immédiatement avec notre premier tableau. On commence notre tournée chez Walmart cette semaine pour le thon. 170 grammes à 97 sous. Oui, puis justement, la catégorie du thon, c'est une catégorie qui a été très affectée par l'inflation. On avait tellement souvent des aubaines en bas d'un dollar. Il n'y a même pas deux ans de ça. Maintenant, c'est beaucoup plus rare. Mais cette semaine, ce qui est intéressant particulièrement, c'est qu'on a trois options à un dollar ou moins. On a cette option-là. On a aussi du côté de Super C à deux sous de plus pour le Cloverleaf aussi. Et Maxi offre le 100 noms à un dollar. Donc, trois belles occasions de ce côté-là. Une belle façon d'aller chercher des protéines à bas prix, c'est avec le tofu. Chez Métro à 1,69, le tofu Unisoya. Oui, puis là, j'insiste parce que c'est vraiment une offre spectaculaire. C'est lié à un coupon numérique. Donc, ça prend l'application Métro puis il faut l'activer avant de passer à la caisse. C'est un petit effort de plus. Mais dans ce cas-ci, on parle du meilleur prix. Tout marque est confondu pour le tofu depuis janvier 2020. Spécifiquement pour cette marque-là, on n'a jamais enregistré en bas de 1,94 chez Guiton. Donc, c'est très, très, très intéressant. Puis une protéine végétale, ça vaut la peine de lui donner une chance des fois pour économiser. Oui, on parle tellement d'augmentation de prix à l'épicerie. Alors, si on a une possibilité comme ça, on va la prendre. Chez IGA, maintenant, le fromage Feta Sapito format 200 grammes à 3,99. Oui, une autre catégorie de produits qui a beaucoup augmenté dans les dernières années. Les fromages, un peu de spécialité comme ça ici. Peu importe la marque, pour ce format, on part du meilleur prix depuis décembre dernier. Très intéressant. Chez Maxi, maintenant, le jus Oasis qui est à 1$ à ce prix-là. Ça vaut vraiment la peine? Oui, absolument. Déjà, Maxi est la bannière qui l'offre le moins cher à prix régulier. Je peux dire, il y a des 49. Partout ailleurs, c'est 1,88 en montant. Donc, déjà, il y a une bonne différence. Mais on les voit moins souvent encore, là aussi, ces rabais-là, de moins d'un dollar sur le jus Oasis. Deux ou trois fois par mois au maximum, alors que c'était au courant avant. Donc, belle occasion de faire des réserves. Ça vaut vraiment la peine. Deuxième tableau, maintenant. La promotion prix-choc de IGA. 3 kilos de saucisses fumées Lester à 13 dollars pour les membres. En fait, c'est 80 sous 6. Si vous préférez, 6,6 douzaines. On peut dire ça comme ça. Exactement. En coup de revient, ça revient un peu à l'équivalent de 1,95 par emballage de saucisses réguliers. C'est une très, très belle offre. Mais récemment, on a vu un petit peu moins cher, spécifiquement pour les saucisses fumées de poulet. Mais je vous dirais que pour du Lester, c'est une très, très bonne aubaine. Seulement vendredi, samedi. Vendredi, samedi et avec la carte Sainte-Plus, évidemment. Et toujours chez IGA, si on veut accompagner notre hot-dog avec, pourquoi pas, une soupe, bien, il y a un rabais sur la Sainte-Hubert. Oui, très intéressant. Belle occasion de faire des réserves, là aussi. Meilleur prix de l'année 2024. Et quand même avec une bonne avance, parce que le meilleur prix avant celui-là de l'année, c'était 1,99. Donc, on est quand même pas mal plus bas en ce moment. Très beau rabais. J'ai supercé. Il y a les barres tendres à rabais. Ça, ça me rappelle mes collations à l'école. On peut en profiter à 99 sous. Oui, belle occasion de faire des réserves, justement, parce qu'on n'a pas vraiment souvent des occasions d'avoir des barres tendres comme ça en bas d'un dollar. Donc, c'est très, très intéressant. C'est carrément du moitié prix, en fait, pour la marque et le format. Dernier, dernier thème de ce tableau. Il me semble que les amateurs de fruits surgelés ont été vraiment gâtés ces temps-ci. Cette fois, chez Provigo, les formats 300 et 400 grammes de la marque sans nom, 2,22. Oui, bien, tu as absolument raison. Très, très belle année, en général, jusqu'à maintenant pour les fruits surgelés. Dans ce cas-là, ici, on parle quand même du meilleur prix depuis un moment. Puis, je dirais même que dans la dernière année, on a juste vu deux à deux occasions moins chères pour ce produit-là. C'est un prix membre, par contre. Il faut sortir notre carte pour en profiter, mais c'est une très, très belle aubaine. L'osé, maintenant, avec notre troisième tableau. Ça va dans la section des fruits et légumes. On a la livre de fraises à 2,44. Deux endroits pour en profiter. Profitez, oui, Métro et Provigo. Oui, bien, déjà, dans les dernières semaines, c'est un petit peu plus difficile de trouver des aubaines qu'on va dire qui sont des 9 sur 10 ou des 10 sur 10, les meilleures aubaines au niveau des fruits et légumes. On a un peu plus de choix quand même cette semaine. Ça commence avec les fraises, notamment parce qu'on a deux possibilités cette semaine pour en profiter. Ça évite peut-être des détours. On peut se questionner sur Cantaloup. On ne peut pas se questionner sur le rabais. C'est chez Maxi. Oui, mais on n'a pas eu plus bas, en fait, depuis novembre dernier. Puis, je ne sais pas pour vous, moi, le Cantaloup, ça me rappelle vraiment l'été. Ça fait qu'à la fois des températures, ça donne un peu de réconfort aussi. On termine notre tournée avec deux rabais chez Super C. D'abord, on va débuter avec les citrons. 2 pour 99 sous. Oui, bien, déjà, les citrons, on les voit souvent à l'unité au-dessus de 1 $ chacun maintenant. C'est vraiment cher. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas pour un sac. On peut en profiter même à l'unité. Même pour un citron, on peut en profiter à 50 sous. Donc, très, très belle aubaine de ce côté-là. Ça évite de faire du gaspillage. Et également chez Super C, les aubergines. Oui, puis les aubergines, moi, je trouve tellement qu'elles sont chères à prix régulier. Particulièrement les derniers mois. Parfois même jusqu'à plus de 5 $ la livre. Donc, belle occasion à 99 sous. Puis, on n'a pas eu en bas de 1,63 la livre depuis le début de l'année pour les aubergines. C'est quand même une grosse différence. Très, très belle aubaine. Alors, maintenant, on se questionne sur notre gagnant de la semaine. Tu nous parlais d'une course à deux. Qui a gagné cette course-là? C'est Super C qui a gagné la course cette semaine. Et je dirais avec une courte avance, mais ça s'est beaucoup joué sur les rabais qu'on catégorise 9 sur 10. Des belles aubaines, mais qui ne sont pas tous spectaculaires. Mais c'est ce qui a fait la différence cette semaine, vraiment les 9 sur 10. Allons-y maintenant avec notre section. Ça vaut la peine. Avec notre série de questions en rafale qu'on aime toujours t'entendre. Débutons avec le filet de morue qui est à 9,99 $ la livre. Est-ce qu'on en profite pour se faire un fish and ship en fin de semaine? Oui, absolument. Pour la version fraîche, c'est un très, très bon prix. On a vu légèrement moins cher pendant le mois de mars, mais on ne voit pas vraiment en bas de ce prix-là. Donc, oui, belle aubaine. Poursuivons avec la tartinade lactantiale, le gros format quand même, qui est à 5,99 $. Est-ce que c'est intéressant? Oui, on l'a vu, 1 $ moins cher au courant du mois de mars. Par contre, ça reste quand même une belle aubaine. On la catégorise à un 7 sur 10, selon nos algorithmes. Intéressant, ça va être spectaculaire. On n'avait pas de viande dans le combat. En tout cas, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Peut-être qu'on n'a jamais vu ça, si je ne me trompe pas, depuis le début du combat des circulaires. Alors, je vais avoir ton avis sur le porc haché mi-maigre chez Maxi. À 2,20 $ la livre. Est-ce que c'est intéressant? Spécifiquement pour le mi-maigre, on parle du meilleur prix depuis un peu plus d'un an. Mais le porc, c'est un peu une exception à la règle que je vous parlais, de que plus une viande est maigre, plus elle est chère. Parce que dans le cas du maigre, pour le porc, on a vu à 1,99 $ quand même récemment. Ça reste une très, très belle aubaine. Parfait. Allons dans la portion peut-être un peu plus de dessert. Le yogourt. Le yogourt, yogo, 16 $ pour 5,50 $. Oui, ce n'est pas une grosse économie. Mais pour la marque et le format, ça reste quand même la meilleure aubaine sur le produit cette semaine. OK, profitons-en. Chez IGA, maintenant, les filles, le tweet, 9,77 $ la livre. Selon moi, je pense que c'est une bonne offre. Mais je veux t'entendre là-dessus. Bien oui, c'est quand même intéressant. Il faut quand même savoir qu'on a 7,99 $ la livre qui se termine ce soir chez Métro, si vous avez l'occasion de vous déplacer, qui est un petit peu mieux. Mais on a quand même plusieurs options pour le saumon et la tweet à plusieurs endroits en bas de 10 $ cette semaine. Donc, peu importe où vous allez, il y a probablement un bon choix. Passons du poisson à la volaille avec le poulet de grain. On parle beaucoup de poulet, mais le poulet de grain, c'est là-dessus que je voulais t'entendre. 9,77 $ la livre. 2,99 $, on me dit plutôt que c'est une erreur. Est-ce que ça vaut la peine? À 2,99 $, oui, c'est une belle aubaine. Pas à 9,77 $. Ah non, à 2,99 $, oui. Je vous dirais non, absolument. Mais à 2,99 $, c'est très intéressant, particulièrement pour l'Axel d'or. On voit souvent d'une et 99 $ sur le poulet récemment. Très, très belle année pour le poulet en général. Le Axel d'or, on ne le voit pas en bas de 2,99 $ la livre. Donc, si c'est un produit qui vous intéresse, profitez-en. Chez Métro, maintenant, le Bacon Sélection qui est à 3,99 $. Peut-être qu'on peut en profiter pour faire déjeuner en famille pour ce week-end. Absolument. En bas de 4 $ pour le format de 375 $, c'est automatiquement un 10 sur 10 selon nos algorithmes. Donc, oui, très, très belle offre. Je voudrais même dire que Walmart est un petit peu mieux cette semaine avec un 3,77 $. Deux options. Voilà, on a deux options au moins. Les haricots verts, maintenant, en promenance de la Floride, à 95 sous la livre. Est-ce que c'est intéressant? C'est super comme aubaine. Meilleur prix depuis le début de l'année. On est passé quand même prêt à deux reprises, 98 sous, 99 sous. Des fois, c'est serré, mais record de l'année jusqu'à maintenant. On peut peut-être en mettre un peu plus dans notre sac lorsqu'on en achète. Passons maintenant au filet de porc chez Provigo. On propose, en paquet de 2, à 2,99 $ la livre. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, c'est une très, très belle aubaine. On a vu quelques fois à 2,95 $ la livre depuis le début de l'année, mais on est tellement prêts. Oui, c'est une belle aubaine, absolument. Emballage sous vide, en plus. Vous savez que j'aime ça, on met ça directement au conjoint de la peau. Oui, ça, on aime ça. Jean-François, merci beaucoup pour cet autre combat des circulaires. On se retrouve mercredi. Avec plaisir.